Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui sont présents de nous avoir rejoints en salle. Comme d'habitude, nous nous sommes retransmis en direct sur la chaîne YouTube des universités du Soi. Pour cette université, nous avons choisi de parler du réseau Centipède et plus largement de l'agriculture de précision. Beaucoup d'entre vous sont déjà équipés de guidage GPS, mais le constat est que nous sommes allés plus loin au niveau de la Chambre d'agriculture. Ce type de technologie nous permet de nombreux développements, comme vont nous l'expliquer nos conseillers de la Chambre. Ce soir, nous sommes en format table ronde. Nous avons autour de la table plusieurs conseillers de la Chambre et des agriculteurs, que je remercie d'être venus, Patrick Chenu, qui est agriculteur à Guillaumville, et Antoine Millard, qui va nous rejoindre. Pour nos conseillers, la première partie de cette université du soir sera présentée par Jérôme Damy. Vous êtes chargé de projet innovation et numérique à la Chambre d'agriculture. Est-ce que vous pouvez déjà nous préciser les actions que vous menez à la Chambre ? C'est de gérer toute la partie innovation, aussi bien au niveau départemental que régional. On a aussi une cellule innovation, recherche et développement au sein de la région, où je suis le pilote. Et du coup, on va organiser toute cette partie innovation, avec toute la partie test d'objets connectés, toute la partie centralisation de la donnée agricole, et aussi une autre partie avec tout ce qui est outils de la décision, qui vont aider les agriculteurs dans leur quotidien. Donc on organise et on développe toute cette partie-là. Vous allez nous présenter un peu plus en détail après tous les projets. J'ai aussi autour de moi Caroline Dorès. Vous êtes arrivée au mois d'octobre, en remplacement du coup de Paul Brio. Et donc du coup, votre poste, vous êtes spécialisée en agriculture de précision et numérique, et vous nous rappellerez du coup toute l'utilisation, la prestation de mes 7 images. Voilà, donc et enfin on a Paul Brio, qui nous fait la grande chance d'être parmi nous ce soir, d'être de retour à Chartres. Donc vous venez de quitter la Chambre d'agriculture d'Aire-et-Loire, et maintenant vous êtes dans celle des pays de la Loire, où vous êtes en charge des projets agricultures numériques, si je ne me trompe pas. Et du coup, vous nous représenterez donc le réseau Santipède, et comment les agriculteurs peuvent se saisir de cette opportunité de mettre en place ce réseau. Voilà, et donc je remercie Patrick Cheny, qui va agrémenter le débat en tant qu'utilisateur, des différentes solutions. Donc comme d'habitude, il y aura un premier temps pour les interventions, un deuxième temps pour les échanges en live, et puis sur le terrain, enfin en salle. Et on va commencer du coup par Jérôme Damy, qui va nous faire déjà un point sur l'agriculture de précision. C'est ça. Alors, je vais commencer avec une première slide. Donc en fait, je vais vous parler justement de l'agriculture numérique, et de son évolution, donc voilà, pourquoi on est arrivé à l'agriculture de précision. Plutôt que de faire une introduction assez longue, je vais imager ça de manière un peu amusante, enfin vous allez vite comprendre. Je vais vous présenter pourquoi on est passé de l'analogique au numérique, et de quelle manière. À la chambre, on avait ce type de matériel-là, qui était utilisé par les conseillers de l'époque, donc qui était quelque part l'ancêtre, enfin le premier ordinateur portable. Alors on parlait de transportable à l'époque, parce que vous vous dites bien, on a un exemplaire ici, au pied de la table, ça pèse à peu près un pack d'eau et demie, en gros, donc on est loin de nos portables actuelles. Et donc ça, ça servait justement à faire des calculs d'évapotranspiration sur les sols. Donc du coup, voilà, on était en 1982, donc il y a à peu près 50 ans. Si je le compare avec une technologie qu'on a tous dans nos poches, un smartphone plutôt classique, qui est le mien, que j'ai juste ici, donc un iPhone 11 Pro, si je compare les deux, et que je convertis ça, parce que ça parle toujours un peu plus aux agriculteurs, si je convertis ça en euros plutôt qu'en gigabits, on a l'équivalent en mémoire RAM, on avait 64 kHz de RAM. Et sur les téléphones actuelles, on est à 4 gigas. Ce qui fait un équivalent en ratio entre une chambre Ibis Budget à 64 euros et un manoir dans le sud de la France à 4 millions d'euros. Vous voyez un peu le ratio de mémoire que ça pouvait avoir, et justement en euros, c'est un peu plus parlant. Donc on a un ratio qui est complètement démentiel. Si je fais même parallèle avec le processeur, c'est encore pire, puisqu'on avait un processeur à l'époque de 5 MHz, et aujourd'hui on est à 1,8 GHz, même 2,5 pour certains téléphones, même encore plus puissants. Et si on fait un ratio, on est entre le porte-clés de la reine et son petit château de Buttingham, qui est à 1,8 milliard d'euros. Donc voilà, on est entre 5 et 1,8 milliard, donc vous vous disiez bien qu'il y a un ratio qui est quand même assez délirant. Donc voilà, quand on compare ce qu'on avait à l'époque, qui était transportable, et qui était du coup performant à l'époque, et qu'on compare avec maintenant ce qu'on a dans nos poches, vous vous rendez bien compte que la technologie a évolué très rapidement. Si je reprends un peu la phrase qu'on a tous en tête, au niveau agricole et puis au niveau de l'agriculture de précision, c'est la bonne intervention, au bon endroit, au bon moment. Et si on découpe cette phrase, on va parler du coup en premier de la bonne intervention. Donc en fait, c'est de choisir l'action qui va être l'action nécessaire à un instant T dans ma parcelle. Et donc pour ça, en fait, par rapport à ce qu'on avait avant, on va avoir de nouveaux outils. Donc on a de nouveaux outils de surveillance des cultures. On va avoir des objets connectés, donc ça va être station météo connectée, température de sol, son tensiométrique, capacitive, et j'en passe. On va avoir des caméras. Alors ça, c'est beaucoup moins utilisé, mais on en a quand même, on a des caméras qu'on peut mettre dans sa parcelle pour surveiller un peu ses cultures. On va avoir, alors on l'utilise un peu moins maintenant, mais les drones, et surtout toutes les images satellitaires. Donc ça, c'est un élément important et qu'on utilise de plus en plus. Et après, ça ne remplace pas, bien sûr, la visite physique qu'on peut avoir dans les différentes parcelles. Donc ça, toujours des outils qui sont en lien avec les évolutions numériques où on peut avoir maintenant des capacités sur batterie plus importantes. Donc on peut se permettre d'avoir des objets qu'on vient mettre dans la parcelle et qui peuvent comme ça rester six mois, un an en autonomie complète et on a une transmission des données qui se fait sans fil. Donc voilà, qu'on a depuis, on va dire, ça a été introduit en 2012, 2015 en gros, les années d'apparition des premières stations météo connectées, par exemple. Après, on va avoir des outils d'analyse de la composition du sol. Donc on va avoir des capteurs maintenant qu'on va pouvoir mettre in situ. Donc au lieu de faire une analyse de terre avec un prélèvement que j'envoie au labo, etc. On va pouvoir, dans un futur proche, directement mettre un capteur dans ma parcelle et avoir un prélèvement et une analyse directement dans ma parcelle. On a aussi des outils de conductivité et résidivité des sols. Donc on va pouvoir cartographier comme ça toute une parcelle pour connaître les différentes les différentes compositions du sol et pouvoir, après, adapter mes semis, ma fertilisation, etc. On a, avec, je l'ai dit tout à l'heure, les objets connectés, tout un apport de données météorologiques en temps réel, ce qu'on n'avait pas à l'époque. On avait simplement le petit pluviomètre qu'on venait relever tous les matins. Mais voilà, il n'y avait pas ce phénomène de précision qu'on peut avoir maintenant qui est beaucoup plus pertinent qu'avant. L'historique des données. Cette historique-là, je vais pouvoir intégrer dans mes modèles maladie, de prévision, etc. Donc voilà, on a toute cette corrélation des données qui est bien plus importante que ce qu'on pouvait avoir avant avec des données radar, des prévisions météo, pardon. Et toute la partie historique des cultures où on a tous les logiciels d'enregistrement, mes parcelles et tous les autres. Des outils de SIG qui sont maintenant accessibles au plus grand nombre. Et je le rappelle, toute la partie imagerie satellitaire qui nous rend bien service dans pas mal de cas. Si on parle de la partie au bon moment, donc qui est quand même liée à la bonne intervention. Je peux avoir une bonne intervention si je ne la fais pas au bon moment, elle n'est pas forcément efficace. Donc il faut que les deux soient liés. Et pour ça, je vais avoir tous les outils de la décision. Donc voilà, détection de maladie, des ravageurs, optimisation de l'irrigation, apport d'azote, et j'en passe. Donc tous ces outils-là intègrent la donnée que j'ai captée en amont et qui vont me permettre de me dire, soit je fais une impasse sur une pulvérisation ou soit je dois déclencher une intervention. On a tous les outils de monitoring qui sont liés à ce que je vous dis tout à l'heure. On retrouve les objets connectés, les caméras, les drones, etc. Toute la partie automobilisation des machines agricoles. Donc on a des outils de pulvérisation ciblés, alors soit en intégrant directement des cartes de modulation que je vais avoir générées avant, ou soit directement avec des caméras où je vais avoir une modulation qui va se faire en direct. et en fait la caméra va venir analyser ma culture, cibler la ventisse et en fait avoir une pulvérisation à l'instant T. Donc ça c'est des technologies, par exemple de détection, où je ne pouvais pas l'avoir avant parce que j'avais besoin d'avoir une puissance de calcul embarquée qui me permette de traiter l'information en même temps que l'avancement de la machine. Donc il me fallait quelques millisecondes de calcul pour que je puisse intervenir directement. Pareil semi-automatisé, le guidage automatisé, on en reparlera avec Paul Brio qui nous présentera aussi cette partie-là et la partie modulation. Alors pareil, un petit aparté sur la partie modulation, ça fait 20-25 ans que ça existe que les agriculteurs sont équipés. Maintenant c'était très difficile en fait de générer une carte de modulation. Donc là maintenant on commence à avoir des outils qui génèrent les cartes de modulation beaucoup plus facilement. L'import est aussi beaucoup plus simple. Donc du coup j'ai une utilisation au champ quelque part qui est beaucoup plus importante. Donc il y a aussi cette partie un peu de démocratisation. C'est bien beau d'avoir des outils du matériel qui fait le job, il faut que l'agriculteur soit aussi formé, qu'il ait les outils pour générer toutes ces cartes. Et toutes les données météorologiques aussi qui me permettent justement d'interagir au bon moment. Donc avec une station météo connectée que je peux déployer directement dans la parcelle et qui me permet de savoir le vent, la pluviométrie, l'humidité, etc. pour intervenir justement dans les bonnes conditions. Sur l'agriculture, alors petite parenthèse mais qui était nécessaire sur la partie Big Data, Intelligence Artificielle parce que c'est des choses, on en parle quand vous allumez les infos, il n'y a pas une journée où on ne parle pas d'intelligence artificielle. Et en effet, en agriculture, ça va intervenir. Alors à deux niveaux, l'intelligence artificielle va se nourrir du Big Data en fait. Donc il faut des données. Si je n'ai pas de données d'entrée, l'intelligence artificielle ne va pas nous apporter grand chose. Juste un exemple, une station météo en température, hygrométrie, etc. On a six données toutes les 15 minutes. Donc ce qui fait qu'un petit calcul, je vous le passe, on a plus de 200 000 données par an. On est au début du Big Data. 200 000 données en Big Data, ce n'est pas forcément énorme. Mais multiplié par le nombre de stations météo qu'on peut avoir à différents points de l'exploitation et les différents capteurs qu'on peut avoir, si on multiplie tout ça, on arrive vite à 1, 2 millions de données par an. Donc tout ça, il va falloir des outils pour l'analyser. Et l'intelligence artificielle est un de ces outils qui vont me permettre justement de traiter une grande quantité de données de manière assez facile. Donc du coup, tout ça, on a plein de données en entrée. Vous l'avez vu, on a le satellite, les agroéquipements, les capteurs, etc. Donc tout ça, c'est mes données d'entrée. Je vais récupérer aussi de la donnée sur mon matériel agricole, si on prend un élevage sur les robots de traite, etc. Ces données-là, je vais devoir du coup les traiter, des fois les qualifier. Est-ce que c'est des données pertinentes ? Par exemple, une solstation météo que j'ai dans ma parcelle est plus pertinente qu'une station météo connectée, enfin qu'une station météo, par exemple, est au France à 10 km de chez moi. Je peux avoir un système de pondération. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut voir comme ça. Je me retourne parce que je ne vois pas, c'est un peu blanc sur blanc. Après, il y a la partie collecte des données. Donc ça, jusqu'à maintenant, en fait, on est vraiment dans de la collecte des données. On ne sait pas vraiment à quoi ça va nous servir pour l'instant, mais en tout cas, on la collecte et on verra demain ce qu'on pourra en faire. Et l'idée, justement, demain, c'est de la valoriser donc avec différents modèles pour essayer justement de tirer à travers des modèles ou via des mini-modèles, de tirer de la valorisation et du conseil de toutes ces données-là. Et en fait, ça, c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire ça. Il y a la partie aussi développement technique d'acquisition. Donc ça, c'est la création de nouveaux modèles, mais j'en parlerai juste après. Donc si on stocke tout ça, à la fin, on va avoir justement la création de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est nos nouveaux modèles, des nouveaux indicateurs. Et tout ça, justement, on va la faire digérer, on va dire, à la partie du dessous et là, qui va être liée vraiment à l'IA. Donc ça va être l'adaptation du conseil et des nouveaux outils de la décision. Donc tout ça, en fait, toute cette ligne-là de points d'items, donc développement d'applications, nouveaux services, etc. Tout ça, c'est l'IA qui va me permettre, alors en partie, mais qui va me permettre justement d'automatiser tout ce process de valorisation de la donnée. Je vais avoir beaucoup de données et le commun des mortels n'est pas en capacité de gérer un million de données, deux millions de données, etc. Donc ça, on va justement créer des nouveaux outils avec ce flot de données-là. Donc, on revient au bon endroit, qui était un peu la thématique de la soirée. Donc si je reprends ce point-là, on était, je me remets, 20 ans en arrière, on avait simplement le GPS. Donc en gros, le GPS, c'était le seul moyen d'avoir une localisation à peu près précise d'un équipement dans un environnement donné. Donc le GPS, c'est un système américain composé de 24 satellites et qui était opérationnel depuis, alors il y avait 94, 95, je me suis harmonisé avec la diapo de pôle, on avait mis au moins les mêmes dates, on est à 95. Donc voilà. Et depuis ce moment-là, ça permet en fait de localiser un équipement sur Terre, peu importe la météo, ça c'est important aussi, c'est pas météo dépendant. Voilà, n'importe où. Et après, on a eu le développement d'autres systèmes, donc GPS, c'est le système américain, on a le système russe, chinois et français, enfin européen, qui est Galileo. Donc pour information, le système GPS, on est entre 5 et 10 mètres, Paul corrigera tout à l'heure si je dis des bêtises, mais je crois qu'on est entre 5 et 10 mètres. Et le système Galileo, lui, est un peu plus performant, donc on est à 5 mètres et moins. Mais c'est le plus récent aussi, donc forcément. l'intérêt pour l'agriculteur, d'un système de guidage d'une manière générale, c'est un confort d'utilisation au quotidien. C'est un peu le régulateur de vitesse sur la voiture, on peut y mettre, mais ça permet d'être au moins sûr d'aller droit et en bout de champ, d'automatiser des actions, C'est pareil, Paul en parlera. de réduire le chevauchement, donc ça c'est important. On va éviter, par exemple si on pulvérise du produit, on va éviter d'avoir des chevauchements, donc on va pulvériser par exemple une double dose à un endroit donné, donc on va permettre d'économiser du produit et du carburant. Donc c'est ce qu'on a appris, l'économie de temps et de gazoel. Et pareil, l'amélioration agronomique et écologique, donc on optimise les apports d'intrants et du coup ça a un intérêt agronomique et économique. Donc quels outils ? Alors si on revient au guidage, enfin au guidage GPS tout simple, on a simplement un autre signal GPS qui vient d'un satellite, donc là j'en ai modélisé un, mais il en faut au moins quatre. Donc on a ces satellites GPS qui nous envoient du coup une information sur notre antenne et là du coup on a une géolocalisation entre 5 et 10 mètres. Donc ça c'est le système basique. Donc ça voilà, pression de 5 à 10 mètres, c'est gratuit, il faut simplement une antenne GPS. Après on a le guidage des GPS. Donc ça c'est le guidage qui est un peu plus précis, on va dire, où on a pareil notre système de satellite GPS, donc pareil, trois, quatre satellites. On reçoit le signal et une station de référence va recevoir ce même signal. Et ce signal va être corrigé, renvoyé à un satellite géostationnaire qui va nous renvoyer le signal corrigé. Donc en fait en rouge, c'est ce qu'on reçoit de base et en vert, c'est vraiment le signal corrigé. Donc pour ça, il nous faut une station de référence et un satellite géostationnaire. Donc ça, on a une précision de 5 à 30 centimètres, mais en gros, on est entre 10 et 20 centimètres. Et au niveau du coût, donc il y a un coût d'abonnement et on a entre 200 et 800 euros. Alors là, il y a une grande variété de tarifs en fonction des différents prestataires. Mais voilà, une fourchette. Et après, on a l'évolution, on va dire ultime, qui est le guidage RTK. Donc là, on n'a plus de satellite géostationnaire, mais on garde la station de référence qu'on appelle notre base. Et dans le langage, l'antenne qui est sur le tracteur va s'appeler le rover. Donc ça, c'est un peu le langage lié au guidage RTK. Et en fait, pareil, le signal est envoyé à notre tracteur, est envoyé à la base de la station de référence. il est corrigé. Et cette correction-là, on la reçoit en fait directement via Internet. Donc en fait, dans le tracteur, il nous faut en plus un modem. Donc 4G, 3G, mais voilà, ce qu'on appelle du NRTK. Donc c'est une network RTK. Donc on reçoit le signal via le réseau Internet. Donc on a une précision de 2 à 5 cm. Et un coût, alors là, Paul vous en parlera, qui est très large, parce que soit on a du RTK open source, donc voilà, on a juste besoin quelque part d'une station de base. Et encore, on peut se connecter directement sur une station d'un agriculteur ou d'un tiers divers et variés. Ou soit on a une offre constructeur où là, on a un équipement complet avec de l'autoguidage et tout qui est plus proche des 15-20 000 euros. Donc pour ça, il y a une grande variété. Au niveau du RTK, d'ailleurs, du guidage GPS, on a 47%. Alors là, c'est un sondage Internet qui a été réalisé. Alors, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent qui a été réalisé en 2018. où on a 47% des agriculteurs qui sont équipés en guidage, dont 33% en DGPS, donc ce que je vous ai montré juste avant, enfin la diapo avant, et 14% en RTK. Donc, ce qui vous donne un peu le ratio d'équipement. et ensuite, sur l'usage, du coup, on a un tableau de synthèse, là, je ne vais pas le dérouler complètement, mais en fin de compte, vous avez du coup, en vert, tout ce qui est possible de faire avec au moins du DGPS et avec une précision de 15 à 30 cm. Et toute la partie de droite, en fait, quand c'est grisé, c'est que c'est, voilà, si on peut le faire à 15 ou 30 cm, on peut le faire à 12 ou 5 cm. Donc, il peut le plus, il peut le moins, en fin de compte. Après, vous verrez qu'il y a que sur la partie autoguidage au niveau du semi, où forcément, des DGPS de 15 à 30 cm, on est insuffisant, on a une précision insuffisante. Pareil pour le binage. Et pareil, de 5 à 10 cm pour le binage, c'est aussi limité. Ça peut marcher dans certains cas, mais voilà, ça va être limite. Donc, pour ces cas-là, pour tout ce qui est autoguidage, en fait, on va préférer forcément le RTK. Parce qu'on a une précision plus importante. Et après, vous voyez, pour le reste, à la limite, le RTK, c'est du plus, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Les limites, parce que forcément, il y en a. Et c'est pareil, je les ai mis par couleur dégressive. Donc, le point noir, c'est le plus contraignant. Mais voilà, il y a encore des limites qui tendent à s'atténuer. C'est sur la compétence technique nécessaire, qui reste encore plus ou moins importante en fonction de ce qu'on veut faire. Pareil, Paul vous parlera, soit on fait de l'autoguidage open source, on construit tout soi-même, on construit sa base, son autoguidage, etc. Donc là, il faut des compétences. Soit après, il y a des kits qu'on peut acheter un peu tout fait. Donc voilà, en fonction des compétences, on s'oriente vers l'une ou l'autre des solutions. La centralisation des données qui est encore, qui limite encore l'usage de certaines technologies. Parce qu'on n'a pas forcément les outils encore pour avoir un tableau de bord agricole d'une manière générale avec tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure. on est encore limité. On a une autre station météo avec ses données, on a un autre capteur avec ses données, ça ne discute pas forcément. On a encore des problématiques de ce niveau-là. Après, il y a la limite des modèles agronomiques. Et ça, on se bat un peu toute l'année par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fonction du contexte climatique, on va avoir des modèles qui vont s'adapter plus ou moins bien en fonction des années. donc ça, l'IA peut aussi changer un peu la donne et aider à ce niveau-là. Et il y a encore le coût important, alors, pour toutes les technologies d'une manière générale, mais aussi pour la partie autoguidage et RTK avec des coûts de déblocage de console, d'équipement, un GPS, enfin, pardon, un modem qui, dans d'autres domaines, vaut 150 euros qui, dans le domaine agricole, va en valoir 2000. Voilà, c'est ce genre de choses-là qui est de déblocage de RTK qui vaut 4, 5 000 euros pour avoir une clé de licence. on a encore des freins à l'usage qui sont parfois un peu compliqués. Donc, nous, en tout cas, sur la partie RTK, on mène un projet, du coup, avec la chambre d'installation de 15 antennes RTK qui permettrait d'avoir un maillage de l'ensemble du département et vous allez voir ce qu'on propose, en fin de compte. Donc, ça permettrait d'accéder aux agriculteurs, mais ça pourrait aux conseillers, aux techniciens, des cartographes, des géomètres, etc., d'accéder à un réseau RTK parce qu'on n'est pas les seuls en agriculture à s'en servir et qui permettrait justement d'accéder gratuitement à ce réseau-là puisque c'est un réseau open source. Donc, du coup, il n'y a pas de coût d'entrée, il n'y a pas de coût de licence. Nous, on l'a testé en heure et loire, on a mis en place deux bases qui nous permettaient de tester un peu la fiabilité déjà des bases, la fiabilité technique de ces équipements. parce que le but, ce n'est pas d'en installer plein et de se dire après coup, ça pose problème. Donc voilà, on a testé tout ça pendant un peu plus d'un an et du coup, ce qu'on a, voilà, ce qu'on a, ça, c'est la carte qu'on a de l'existant et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des trous et si demain, par exemple, il y a une des bases pour x raisons qui tombe en panne parce que soit une panne matérielle, soit une panne liée au réseau parce que comme la correction est envoyée par le réseau internet, donc c'est le réseau internet de l'agriculteur, donc on voit que tout le nord du département, l'est du département n'est pas forcément super bien couverte, même pas couverte du tout et il y a quand même des trous un peu partout. Donc du coup, nous, on s'est dit on va installer 15 nouvelles bases donc on les a réparties de manière assez précise mais sur les réseaux des agriculteurs du réseau agrinumérique. Donc après, en fonction de la complexité d'installation, il se peut que certaines soient décalées chez d'autres agriculteurs, etc. Mais globalement, la carte va ressembler à ça, sur les nouvelles stations. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rayon de 10 km sachant qu'une base RTK, ça rayonne à plus de 10 km. Mais voilà, pour avoir une précision très importante, on reste à 10 km sachant qu'on perd un centimètre de précision tous les 10 km. Donc à 20 km, je vais perdre un centimètre supplémentaire, etc. Mais, Paul confirmera aussi, mais en tout cas, dans un rayon de 20 km autour, donc là, deux fois ce rayon-là, voilà, on a quand même une précision qui est pertinente et qui est suffisante. si on chevauche les deux, donc sur un rayon de 10 km toujours, donc je suis au plus restreint, donc on a ce type de maillage-là. Et si je fais la même chose avec un rayon de 20 km, c'est un peu pâle d'ailleurs, si je fais un rayon de 20 km avec un chevauchement d'au moins deux bases, c'est-à-dire que là, tout ce que vous voyez en bleu, j'ai au moins deux bases sur lesquelles je peux me connecter. Donc du coup, si j'ai un problème sur l'une, je peux aller sur l'autre. Et tout ça dans un rayon de 20 km. Donc vous voyez qu'on couvre quand même une grosse partie du département, donc là, c'est que les nouvelles bases. Donc c'est pour ça que sur la partie sud-ouest, c'est pas couvert, mais en fin de compte, ça l'est avec les trois bases là, les quatre bases même, il y en a une en pourtour du département qui couvre cette partie-là. Il n'y a que l'extrême nord du département où pour l'instant, il y aurait peut-être une base supplémentaire qui pourrait être installée pour couvrir cette partie-là. On a la pointe qui n'est pas hyper bien desservie. Mais sinon, voilà, toutes les autres, on a une couverture qui est suffisante. Donc voilà, pour ma partie en tout cas. Merci Jérôme. Je remercie aussi Antoine Minard qui nous a rejoint. Donc vous êtes deux agriculteurs ce soir pour nous parler un peu de votre expérience sur la partie culture de précision. On va peut-être commencer par vous, M. Minard. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire votre exploitation, quel type de culture vous utilisez, enfin vous exploitez, dans quelle partie de l'Oreloir peut-être que vous exploitez aussi et quels sont les outils de précision que vous utilisez, sachant que nous parlerons dans la deuxième partie de mes attimages et dans la troisième partie de Centipede pour orienter un peu vos questions. Moi j'ai passé une exploitation de grande culture qui est dans le Timmeray à Tremblay-les-Villages. On fait des céréales, des betteraves, un peu de pommes de terre et puis depuis l'année dernière on produit aussi du gaz donc on a des cultures qui sont en fait des doubles cultures dont une qui est dédiée à la méthanisation. L'agriculture de précision, on avait démarré en 99, je crois, on va voir. On s'est occupé au départ d'équipements de cartographie de rendement. Très rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas très utile tout seul. Donc on a plutôt cherché à faire des cartes des sols. Il y a Thierry dans la salle qui se rappelle bien de ça. On a fait des cartes pédologiques. Alors au départ, des cartes de résistivité qui ont surtout l'intérêt d'être des cartes de réserve utile en fait au départ. C'est surtout ça l'intérêt de ces cartes-là. Et puis peut-être d'orienter le pédologue sur vers quels endroits d'une parcelle allait faire des prélèvements pour caractériser le sol. Parce qu'on peut avoir toutes les technologies dont on dispose. À notre base, ça reste le sol et ça reste de l'agronomie. avec ces cartes-là, on a commencé à produire des... On les a recoupées avec nos cartes de rendement. On a défini... Je crois que c'est plus de 80 sols que tu avais dû caractériser sur l'exploitation. On les a regroupées en 5 ou 6 catégories, enfin 5 ou 6 groupes et dans lesquels, à l'intérieur desquels, on a défini des objectifs de rendement qu'on a validés avec les cartes graphiques de rendement. Ça, c'est vieux, ça fait 20 ans tout ça. Je suis obligé de faire appel à mes souvenirs, mais c'est comme ça qu'on avait travaillé à l'époque. Et donc, on a, grâce à ça, pu faire des cartes de préconisations en PECA notamment qu'on utilise toujours. Paul nous fait toujours des préconisations sur ces bases-là. Donc, on module à l'intérieur d'une parcelle les apports de PECA. On n'a jamais vraiment, on avait fait une mesure, je crois, à l'époque avec Arvalis sur l'intérêt, les économies qu'on pouvait faire. Soit en général, soit on économisait, soit on optimisait les apports. Comme il y avait, ça validait quand même l'intérêt d'utiliser ces techniques-là. Et puis, par la suite, pour les apports d'azote, on a commencé à utiliser Farmstar quand c'est sorti, mais je ne me souviens plus de quelle année. On a démarré avec ça, mais ça commence à doter un peu. Et puis, quand la Chambre d'agriculture a commencé à utiliser les drones, on a aussi, on a basculé vers cette technique-là qui était, enfin, qui pour moi présentait un intérêt, c'est qu'il y avait moins de, on avait moins de de détails à fournir sur la conduite des cultures. Farmstar, de mémoire, il fallait fournir plein de renseignements. C'était un peu, un peu lourd. Il y avait une partie un peu administrative qui était un peu lourde au départ. et puis, c'était il y a trois ans, quatre ans, quand la technologie avec cette image a démarré. On a aussi basculé vers cette technique-là. On avait comparé la précédente. Deuxièmement, la première année, on avait fait une comparaison dans chaque parcelle, validé une bande de chaque technique. et puis, je crois que Paul avait validé la technique, mais cette image. Et depuis, on travaille avec ça. J'y vois plusieurs intérêts. Alors, en plus, aujourd'hui, c'est couplé avec mes parcelles. Donc là, tous les renseignements cultureaux sont déjà complétés. On a juste à cliquer la parcelle qu'on souhaite, sur laquelle on souhaite faire appel à cette technique-là. en général, je mets toutes les parcelles. Ça permet, effectivement, quand on module, de faire des apports modulés entre un parcellaire. Alors, on module plus ou moins suivant les années. C'est souvent les conditions climatiques de l'année qui font que certaines années, on va beaucoup moduler, d'autres moins. Certaines années, on va plutôt mettre moins que ce qu'on avait pensé au départ, que ce que préconisait le reliquat azoté au départ. Et puis, certaines années, on va mettre plus. sur l'azot, c'est vraiment la météo de l'année qui fait beaucoup de choses. Et puis, en plus, sur un plan réglementaire, on fait appel à une technique qui est reconnue par l'administration. Donc, voilà, ça a plusieurs intérêts. On avait regardé, je crois, c'est pareil avec Arvalis, mais il y a déjà longtemps, la rentabilité d'utiliser ces technologies-là. On s'était rendu compte que c'est très, très rapidement amorti au bout de, c'est même pas quelques centaines, je crois que c'est quelques dizaines d'hectares, le surcoût de l'investissement, il est assez vite amorti. voilà, ça fait quelques années que j'utilise ça. Ça continue comme ça. Déjà, des dizaines d'années d'expérience. Presque 25 ans, oui, oui, oui. Donc, on va passer après plus au sud des départements avec monsieur Chenier, du coup, qui peut-être exploite d'autres cultures. Il y a d'autres utilisations des outils numériques. Moi, c'était, c'est surtout le guidage et donc, j'ai monté une station de référence centipède parce qu'il y a une douzaine d'années, j'ai eu du guidage simplement EGNOS pour l'entrée de gamme pour les pulvées, pour les coupures de tronçons. Et puis, au bout d'un an ou deux, je me suis dit, tiens, on peut faire du guidage. Alors, j'ai monté un petit moteur électrique et puis j'avais ça sur un tracteur pour semer et puis un tracteur pour la moissonneuse. Et on est arrivé à le tableau vert avec les cases rouges tout à l'heure. On est arrivé à faire du binage et avant de faire le binage, je voulais d'abord bien semer et aller vraiment droit. L'hiver dernier... C'est pour quel type de culture ? Tout ce qui est betterave, betterave porte-graines, betterave sucrière, maïs, colza, tout ce qu'on peut semer bien droit et pas serré. Les céréales, on pourrait peut-être, mais là, c'est autre chose. Donc, l'an dernier, il y avait une formation qui était faite par Paul pour savoir où ça a... le principe de fabriquer sa base de référence. Et je suis passé au RTK. J'ai gardé tous les anciens systèmes pour les pulvées, mais tous les tracteurs qui sèment ou la moissonneuse, là, j'ai investi dans du RTK avec la base à la maison. Donc ça, on en parlera dans la suite des interventions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle sur la première partie que Jérôme a présentée ou en ligne, ce n'est pas le cas. Une question dans la salle. Alors, on va juste attendre le micro pour que les personnes qui soient en ligne puissent s'entendre. hormis la partie RTK, parce que le coût avec 30 centipedes n'est pas très élevé, mais justement, est-ce qu'il y a des valeurs vraiment de référence d'investissement au départ et puis la rentabilité économique des nouveaux systèmes numériques ? Est-ce que ça reste quand même... Alors, du coup, on essaie, nous, de toute la partie objets connectés, un peu de machinisme, etc., d'évaluer, en fait, cette rentabilité économique. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément évident, en toute franchise, ce n'est pas forcément évident de le faire, étant donné que une technologie seule ne va pas forcément faire gagner de l'argent en tant que telle. Je prends une station météo, je prends l'exemple de la station météo, par exemple. Ce n'est pas d'avoir une station météo connectée chez vous qui va vous faire gagner de l'argent. Maintenant, de lier les données de la station météo avec un OAD où, du coup, au lieu d'avoir les données d'une station météo qui est à 10, 20 km de chez vous, vous avez vos données météo locales. Sur du déclenchement, je ne sais pas, par exemple, du Miléo, des trucs comme ça, ou de l'Optiprotect, vous allez avoir un déclenchement qui va être beaucoup plus précis et qui va correspondre à ce qu'il y a dans votre parcelle, au risque qu'il y a dans votre parcelle. Donc là-dessus, oui, vous allez pouvoir peut-être faire une impasse ou déclencher plus tôt et il fallait le faire. On va être dans ces choses-là. Maintenant, à quantifier, c'est compliqué. Et les objets connectés d'une manière générale, on est souvent dans un gain de temps. Ça va nous faciliter de la vie. Par exemple, je prends l'exemple d'une sonde de température dans du stockage. On parle souvent pour les femmes de la charge mentale. Mais les hommes, les femmes d'ailleurs, agriculteurs, agricultrices, ont aussi quelque part des fois avec le stockage une charge mentale. Et moi, les agriculteurs avec qui j'ai travaillé là-dessus, on va enlever cette charge mentale-là. On sait que sur le téléphone, on a des alertes, etc. On va être informé si la température augmente ou si ça ne baisse pas correctement. Mais après, on coude à air. si vous avez le risque de perdre d'un échauffement, du stockage, de perdre. Mais voilà, c'est difficilement évaluable. Donc, on a quelques retours comme ça. Mais des fois, c'est au coup par coup. Il n'y a pas un truc en vous disant vous avez gagné 10 euros de l'hectare avec ce type d'équipement. c'est la combinaison globalement qui va vous permettre de faire des économies. Mais c'est pareil, des fois avec la modulation, c'est pareil, c'est difficile aussi d'évaluer si on en met moins, si on optimise comme tu l'as dit, si on optimise les apports ou si on réduit ce qu'on met globalement. On est des fois entre les deux. Réponse un peu normand, mais voilà, c'est pas forcément évident. Mais en général, je vous dis, la conclusion un peu de ma réponse, c'est que c'est la conjonction de plusieurs outils qui à la fin auront un réel intérêt. Et le but, nous justement, c'est de faire en sorte, et là, à la limite, c'est notre rôle de chambre de agriculture, c'est vraiment dans ce panel d'outils-là, déjà d'éliminer les... on va dire les outils qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y en a, c'est pas parce que il y a des startups aussi des fois qui développent des trucs qui ne sont pas forcément pertinents ou pas pertinents maintenant. Donc ça, notre but, c'est de l'écarter. Donc déjà, c'est vous éviter d'acheter des objets ou des technologies qui ne seraient pas intéressantes pour vous. Et après, nous, l'optique qu'on a dans les années à venir, c'est de faire en sorte d'avoir un espèce de tableau de bord connecté, de centraliser et de faire discuter toutes ces informations-là. Je prends un peu l'exemple à chaque fois de la domotique qu'on a chez vous. Si vous avez une application pour ouvrir vos volets, une application pour contrôler le chauffage, une application pour ouvrir la porte du garage, c'est chiant en fait. Là, nous, l'idée, c'est d'avoir un tableau de bord global où vous pilotez votre exploitation. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir une interaction entre les différents indicateurs et les différentes valeurs. Donc ça, pour moi, ça sera un réel apport demain pour votre efficacité. Mais encore une fois, derrière tout ça, il n'y a pas forcément un gain économique. Mais il y aura de l'optimisation. Et l'optimisation sera au final un gain. Il y a eu aussi peut-être, moi, je trouve que les gens sont partis dans des systèmes. Oui, allô ? Oui, je trouve qu'il y a des gens qui sont partis dans des systèmes et il était obsolète au bout de deux ans. Ou on a arrêté. Donc les gens s'équipaient et deux ans après, l'équipement était obsolète. Alors, il y a deux, c'est vrai. Bonne remarque, qu'il y a deux facteurs. En fait, le premier, c'est qu'on a eu, alors, on a eu aussi, j'ai entendu, moi, plutôt des constructeurs de matériel qui, des fois, voulaient sortir un équipement en avant sur des technologies, etc. Et qui sortaient, on va dire, une espèce de prototype au prix d'un prototype. Donc, ce n'était pas forcément donné non plus. Qu'ils vendaient d'ailleurs comme un matériel fini qui fonctionnait parfaitement, etc. Et au final, l'utilisation était catastrophique. Donc, on a eu ce cas-là et il y a eu l'autre cas aussi, forcément, où je prends même les réseaux bas débit, on a pas mal parlé, Sigfox, Laura, etc. Où, naturellement, en fait, on a une évolution de ces réseaux-là. Donc, c'était des réseaux bas débit, on envoyait très peu de données, il y avait une bonne couverture, etc. Donc, on avait une économie de batterie qui était importante, donc on pouvait déployer des objets connectés un peu partout. Ce réseau-là a vécu un peu sa vie et puis maintenant, on a d'autres réseaux, du NBiOT, du LTE-M, donc qui sont des sous-normes de la 5G qui nous permettent d'avoir la même chose quelque part avec un peu plus de débit, mais avec les mêmes performances, donc les mêmes autonomies sur batterie, etc. Donc, en fait, c'est un peu comme si je me... Demain, je dis, il m'embête, ils sortent le réseau 5G, 6G, etc. Mais en fait, c'est des itérations, des évolutions, en fait, des technologies. Donc, ça, malheureusement, il y aura tout le temps. L'idée, c'est plutôt de rendre ces technologies-là interopérables. Ça, c'est un autre point. Qu'on n'ait pas des trucs qui soient... Moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est qu'on ait des équipements qui ne puissent pas être pérennes dans le temps. Donc, ça arrive. Maintenant, on essaie de se battre, même nous, auprès des startups, on a des discussions des fois un peu houleues sur justement des technologies, déployées, des changements comme ça de protocoles, de technologies pour X raisons, économiques ou autres. Donc, on essaie, nous, justement, d'avoir cette pérennité dans le temps et ce n'est pas tout le temps évident. Il y a une réalité économique derrière aussi qui nous pousse justement à aller plus en plus vers des nouvelles technologies. Merci, Jérôme, pour ces compliments d'information. Tout à l'heure, Antoine Minard nous a beaucoup parlé des 7 images. Est-ce que Caroline, tu peux nous présenter un peu ce service que tu suis depuis octobre ? Oui. C'est ça ? Ah oui. Donc, moi, je vais vous parler des intérêts des outils de modulation, principalement via mes 7 images. Il y a un outil d'aide à la décision par télédétection développé par les chambres d'agriculture. Donc, mes 7 images, c'est une plateforme de collecte de traitement de données d'imagerie satellite qui est basée sur des images de satellite de Sentinelle 2. Le principe, ça va être de pouvoir accompagner et conseiller via ces outils de télédétection à partir des données satellite en exploitant aussi des savoir-faire locaux d'agronomie. Donc, on va pouvoir ajuster et moduler, mais pour ça, il va falloir utiliser des données parcellaires qui vont pouvoir être référencées dans des logiciels de données parcellaires comme le logiciel des chambres d'inconnues et mes parcelles. Et les objectifs à travers de cette plateforme, ça va être de déjà généraliser l'utilisation des données d'imagerie de satellite, de fluidifier et simplifier aussi le parcours utilisateur, d'avoir un gain économique et environnemental grâce d'une part au modèle agronomique et d'autre part à l'utilisation de la modulation de doses et enfin de démocratiser aussi via ces outils l'utilisation des cartes de modulation. Donc, aujourd'hui, cette image, c'est trois services opérationnels. Un premier pour le calcul de doses totale prévisionnelle pour le colza basé sur la méthode des bilans. Donc, on va pouvoir obtenir des données satellites des biomasse en entrée et sortie d'hiver et estimer les quantités déjà absorbées par la culture. Deuxième service pour un pilotage de la fertilisation de la fertilisation sur le blé et le pilotage du dernier rapport et le conseil va varier en fonction de la situation et va pouvoir être fractionné pour apporter au stade qu'il faut pour apporter la dose nécessaire au moment où il faut. Le troisième service opérationnel aujourd'hui sur cette image, c'est la répartition de dose de toute culture qui va d'autant plus concerner la modulation et il va y avoir deux méthodes pour ce service, la méthode d'accompagnement et la méthode de compensation mais je reviendrai juste après pour détailler un peu plus ce service tout particulièrement. Mais cette image a aussi d'autres services à venir dans le futur. Donc, utiliser une plateforme de modulation et une plateforme comme cette image ça va avoir plusieurs intérêts donc déjà la précision l'agriculture de précision c'est aussi prendre en compte l'hétérogénéité des parcelles. La deuxième utilité c'est d'être fiable d'utiliser des références locales et des modèles agronomiques locaux. Ensuite, la sécurité conforme à la réglementation puis l'agilité c'est-à-dire s'adapter en fonction de la situation l'innovation et la réactivité donc en fonction de l'année pouvoir adapter aussi les services. Pour rentrer un peu plus dans les détails sur le fonctionnement d'un outil comme cette image ça va se passer en plusieurs étapes la première étape c'est de récupérer les différentes données donc d'abord les données satellites donc une acquisition des images satellites qui vont pouvoir être traitées ensuite on va récupérer les différentes données biophysiques les données climatiques et intégrer les modèles exploiter les modèles agronomiques le tout va pouvoir être vérifié derrière pour s'assurer que les données ont correctement été récupérées pour donner une carte de conseil de cette carte de conseil on va pouvoir ajuster les différentes les différentes les différentes les différentes interventions et obtenir une carte de préconisation donc de cette carte de préconisation on va pouvoir aller jusqu'à l'intervention et moduler ensuite soit soi-même à partir de cette carte ou intégrer une carte de modulation dans la console du tracteur pour pouvoir intervenir directement dans la parcelle à partir de cette carte obtenue comment retrouver ces services dans cette image on peut retrouver via service connecter mes parcelles que vous soyez ou non abonné ça va permettre de regrouper ces différents services pour le colza pour le blé pour la répartition de doses toutes cultures et de pouvoir prendre les commandes via notamment ce service ou directement sur mes parcelles pour les personnes abonnées ou via les formulaires de commandes donc maintenant pour rentrer un peu plus en détail sur la modulation parcellaire donc sur la répartition de doses on va avoir deux méthodes la méthode d'accompagnement et la méthode de compensation pour pouvoir moduler les doses donc la méthode d'accompagnement c'est pour les situations où la culture elle va se développer convenablement mais la carte de répartition va permettre de donner des doses proportionnelles à la biomasse en place sur la parcelle pour répondre aux besoins précis de chaque zone de la parcelle la deuxième méthode c'est la méthode de compensation donc là ça va être plutôt pour les situations avec un retard de développement qui va être localisé sur certaines zones de la parcelle mais tout de même une situation rattrapable donc la carte de répartition elle va plutôt accentuer les doses sur les zones ou les zones les moins développées de la parcelle pour conserver le potentiel dans toutes les zones de la parcelle donc cette modulation elle peut se faire en fait sur toutes les cultures par exemple sur l'orge mais aussi sur d'autres céréales et on va pouvoir en fonction de la culture pouvoir adapter ces doses soit via l'une ou l'autre méthode donc si je reprends comment commander on va choisir les parcelles voulues et pour la répartition de doses on va donc sélectionner en fonction de la culture donc la date où on souhaite avoir cette information et également les doses à répartir et les ajustements que l'on souhaite apporter pour pouvoir moduler derrière donc là pour visualiser un petit peu des résultats sur une parcelle donc on a d'abord les résultats de l'indice de végétation mais également les résultats pour l'accompagnement et pour la compensation et à partir de cette carte soit on va homogénéiser les apports de la parcelle en compensant les zones à faible biomasse donc dans la méthode de compensation ou alors adapter le niveau de fertilisation au potentiel différencié de chaque zone en fertilisant de manière proportionnelle à la biomasse donc dans la méthode d'accompagnement donc là maintenant pour vous donner un petit aperçu d'un compte rendu pour la répartition de doses mais c'est le même type de compte rendu pour le service pour le colza ou pour le blé pour le pilotage de la fertilisation donc on va avoir en fonction du service différentes informations je vais revenir ici donc pour le pour le calcul de doses prévisionnelles sur le colza on va avoir les informations de biomasse entrée et sortie d'hiver et également la préconisation d'apport d'azote et pour le pilotage de fertilisation pour le blé on va avoir la biomasse et l'azote absorbé et l'ajustement que l'on souhaite avoir pour la répartition de doses donc ici on va avoir les premières cartes pour l'accompagnement donc avec la date à laquelle l'image a été prise et la dose à répartir sur la parcelle et on va pouvoir distinguer les différentes zones et de la même manière la carte de compensation on va également avoir la date la dose à répartir et les différentes zones et c'est ces zones ce qui vont permettre derrière de pouvoir moduler lors de l'intervention donc si je repars sur la modulation une intervention va pouvoir donner une carte de modulation et donc en fonction de ce que l'on souhaite apporter il y a différentes informations qui vont être indispensables à la création d'un fichier de modulation comme celui-ci ça va être déjà les données cartographiques ensuite la consigne de dose d'engrais qui sera envoyée à l'outil le type d'engrais qui va être utilisé et la console va permettre ensuite de faire la modulation pour les consoles qui le permettent le tracteur va pouvoir générer la modulation de dose durant son parcours en fonction de la carte de préception qu'on a donnée auparavant et la position GPS donc pour conclure un petit peu sur cette partie pourquoi moduler je pense c'est déjà maîtriser sa fertilisation azotée et pouvoir être le plus précis possible prendre en compte l'hétérogénéité intra-parcellaire ajuster la dose en fonction de la réalité du terrain par exemple s'il y a eu des dégâts ou par rapport s'il y a des bords de parcelles et pouvoir vraiment adapter les doses et gagner en temps en argent et l'utilisation et optimiser les entrants merci merci Caroline pour cette présentation peut-être qu'on peut rebondir du coup avec monsieur Minard sur son utilisation et peut-être comment vous en êtes arrivé à utiliser cet outil quel était votre équipement auparavant et pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce type d'optimisation parcellaire est-ce que c'est facilement réalisable ou quels sont vos conseils c'est assez large comme question mais je pense que vous avez à répondre comment on se fait arriver à l'utiliser c'est sur proposition de Paul je ne sais plus si c'est il y a 4 ans 5 ans les 7 images 4ème 4ème campagne mais auparavant on utilisait la technique des drones donc il y a une forme de continuité moi je pour les apports azotés je pars d'un relicat azoté en général sur une parcelle donc d'une dose conseillée avec ça on établit un plan de fumure et en général on fait 3 entre 3 et en général c'est 3 ou 4 apports suivant la dose bon en général les 2 ou 3 premiers sont faits sous forme de solution azotée donc non modulée et c'est le dernier seulement donc on garde technique bien connue de la plupart de mes collègues on garde 40 à 50 unités pour le dernier apport et c'est celui-là qu'on module même si à un moment sur Colza on a modulé on a aussi fait des modulations avec de la de la solution azotée sur des apports plus précoces et comme maintenant il y a beaucoup moins de Colza on le fait moins je le disais tout à l'heure moi ce qui est très pratique aujourd'hui c'est qu'avec mes parcelles tous les renseignements cultureaux sont déjà sont déjà pré-rentrés donc ça facilite grandement la saisie parce que ça c'était quand même avant c'était quand même quelque chose d'un peu fastidieux à chaque parcelles il fallait renseigner tout l'historique culturelle de l'année voire il fallait même renseigner sur les types de sol c'était toujours un peu long à préparer l'intérêt c'est que on s'adapte aussi aux conditions de l'année certaines années on va se trouver à mettre moins que la dose qu'on s'est mis au départ parce que le souasso il a fait trop sec on a une mauvaise utilisation et on revoit son potentiel à la baisse soit c'est l'inverse on va en plus parce que le potentiel est supérieur ou alors qu'on a eu un coefficient d'utilisation qui a été moins bas mais on le valide par une photo de la parcelle au moins un moment où c'est pertinent de faire l'apport donc vous rentrez systématiquement ce que vous avez épandu même si ça a un peu varié par rapport aux conseils et après l'apport suivant c'est pris en compte dans le conseil de l'apport suivant pas forcément je pense que l'apport qui est préconisé je pense que Paul il fera mieux mais il est lié à la photo de la parcelle on l'a fait on ne tient pas forcément compte de ce qui a été fait auparavant oui oui enfin non non mais il faut être honnête c'est un outil de pilotage et effectivement oui c'est au même titre que Farmstar au même titre que d'autres du N-Tester du voilà ça intègre d'autres choses les petites spécificités quand même c'est à l'origine en fait sur mes 7 images c'est on a énormément de référence en fertile on ne les exploitait pas beaucoup en tout cas pas au travers d'outils de ce genre et voilà on va dire la principale différence c'est que Farmstar va être un outil qui va coller à beaucoup de situations et mes 7 images va être un outil qui va coller à toutes les situations particulières de chaque parcelle la spécificité la plus la plus importante c'est un paramétrage variétal année par année qui tient compte du résultat du résultat de rendement de l'année et de sa capacité génétique à concentrer de la protéine ou pas donc d'année en année on met à jour cette base de données et on corrige on sait très bien à quelle vitesse le comportement le comportement des variétés elles peuvent évoluer et ça ça joue beaucoup sur le conseil on le voit si je peux donner un exemple sur l'heure et loire on a eu du chevignon qui avait l'habitude de faire des bonnes années l'année dernière ça baisse un petit peu on a eu il y a quelques années du bourgard qui était très largement utilisé avec des bons rendements et puis en fait les trois dernières années il est plutôt catastrophique donc on voit qu'il y a des comportements qui changent donc cette mise à jour elle est relativement importante la spécificité aussi c'est au final ce qu'on livre notre vrai métier à nous en chambre c'est du conseil on livre le diagnostic à l'agriculteur et au final le conseil il découle aussi d'échanges on a souvent des échanges avec les agriculteurs et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui Caroline elle est là elle est formée sur l'outil elle est formée sur la fertilisation quand je le faisais auparavant j'avais les mêmes compétences et l'idée en fait c'est que l'agriculteur il puisse échanger avec un conseiller et qui à la fois maîtrise la partie production du conseil diagnostic et la partie réalisation réalisation au champ pour aller jusqu'à jusqu'à de la modulation Merci pour ces compléments on a une question aussi sur la chaîne YouTube alors je ne sais pas c'est peut-être Jérôme qui va pouvoir répondre quelle marque d'appareil est pris pour un récepteur portable pour repérer les bornes les drains etc un appareil connecté avec le portable en règle générale alors si je comprends si je comprends bien alors attends je vais le mettre derrière je pense que c'est quelqu'un qui veut repérer si je comprends bien c'est la partie c'est la partie du cours rover en fait on a en fait c'est pareil avec le réseau RTK centipede là on a on a un système de rover donc du coup qui vaut à peu près on a connu 300 350 euros je crois 350 euros en fait qui permet justement d'arpenter comme ça avec un appareil alors Android avec un iPhone je crois que ça ne marche pas enfin avec un système iOS ça ne marche pas mais par contre avec un téléphone Android on peut comme ça se connecter en Bluetooth on récupère le signal en fait du RTK on a nous la correction qui vient de la 4G classique et en fin de compte on dit au système enfin notre téléphone en plus de ne plus utiliser le GPS mais d'utiliser la correction RTK et avec n'importe quel outil on a du SWMAP etc on peut avoir comme ça faire de l'arpentage repérer des choses etc et après on a les points qu'on peut exporter on les met dans n'importe quel logiciel de SIG et on peut gérer ça donc là où un outil du commerce allez on va être entre 4 et 8 000 euros en gros nous on en a à la chambre qu'on a dû payer à l'époque on a dû payer ça 6 000 euros avec un abonnement de 800 à 1 000 euros l'année si on va dans le détail avec une précision désymétrique donc on est à entre 10 et 15 centimes je crois de mémoire et ben voilà on fait la même chose moins précis de manière moins précise qu'un rover qu'on a monté en open source à 350 euros et qui fonctionnait avec n'importe quel smartphone du commerce et sans abonnement du coup donc donc ça voilà si la personne veut se lancer dans des technologies comme ça c'est le bon plan parce que clairement on divise au moins par 10 l'achat de matériel et est-ce que ça peut être utilisé par exemple pour faire les contours de parcelles et après l'intégrer dans le télépac oui complètement 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 en fait après on rentre qui peuvent changer de place ou des ouais ouais après on rentre en fait on rentre dans un système après de SIG classique enfin de système cartographique donc on a d'autres points on peut les intégrer dans des logiciels après open source aussi alors c'est quoi c'est ArcGIS non c'est QGIS donc c'est autre pardon c'est QGIS c'est du coup qui est un logiciel aussi open source donc gratuit qu'on peut installer comme ça et récupérer sa carte le mettre sur un fond de carte X ou Y enfin c'est c'est pas très compliqué et sur internet franchement pour le coup là il y a plein de tutos aussi pour réaliser ça et après voilà si cette personne là veut nous contacter il n'y a pas de soucis on a déjà monté ça et on peut on peut l'aiguille après il y a aussi une autre question sur les prestations les OAD qui sont disponibles au sein de la chambre est-ce qu'il y a moyen de les trouver quelque part sur le site ou oui oui alors je vais pas le dire parce que je vais me faire taper sur les doigts mais je vais le dire quand même j'ai eu du mal à trouver des infos sur le site sur un certain OAD donc qui était au petit protect mais on va corriger ça et du coup on a toutes les OAD soit passées par le conseiller qui pourra rediriger voilà vers des bulletins de souscription ou autre mais on a on a tout un tas d'OAD justement pour répondre à toutes les problématiques on couvre l'ensemble du spectre en fait au niveau des problématiques agricoles donc ça va avec OptiProtect avec toute la partie détection de maladies mais cette image avec la partie fertilisation mes parcelles avec la partie FMIS donc gestion du parcellaire agricole qu'est-ce qu'on a d'autre j'en oublie peut-être enfin après il y a tous les services de la chambre d'une manière générale enfin on en a pas mal et j'en oublierai de façon à les citer tous mais on a ce qu'il faut donc soit voilà soit directement par l'intermédiaire de Caroline ou après les conseillers ou juste des personnes dans les groupes de développement par l'intermédiaire des conseillers de groupe on peut leur donner toutes les infos nécessaires merci Jérôme donc je vous propose de continuer avec du coup Paul Lelbriot qui nous a rejoint ce soir donc Paul tu vas nous parler du réseau Chantipel donc on entend beaucoup parler de ce réseau on a des utilisateurs autour de la table et pardon et donc du coup est-ce que tu peux nous nous représenter comment ça s'est monté et où ça en est aujourd'hui s'il te plaît oui alors bon du coup je vais vous parler un petit peu plus un petit peu de tout ça comment on a découvert ça au sein de la chambre d'agriculture comment on l'utilise je vais élargir un petit peu sur un ensemble de solutions open source je pense que en introduction c'est peut-être c'est peut-être ça la définition à apporter là qu'est-ce que l'open source alors au final la définition qu'on peut trouver assez facilement c'est n'importe qui peut voir modifier et distribuer le code d'un logiciel à sa convenance ça veut dire que c'est à disposition on l'exploite à peu près de la manière dont on veut on peut même en faire des produits commerciaux et distribuer voilà on peut modifier les codes on peut les adapter on en fait à peu près ce qu'on veut et ça c'est une méthode qui était très connue dans les techniques informatiques le gros avantage c'est de se dire que peut-être qu'il y a des compétences par ailleurs que nous on n'a pas et qui vont faire progresser le produit hyper rapidement et en mettant à disposition un code source les compétences vont venir collaborer au projet grâce à leurs compétences on va faire évoluer le projet et au final on va aboutir à un produit avec des fonctionnalités auxquelles on n'aurait pas imaginé grâce à des compétences qu'on est allé chercher donc si vous voulez ça marche beaucoup avec des contributions alors dans dans l'agricole on en entendait assez peu parler et puis au final c'est arrivé petit à petit alors les images sentinelles c'est pas vraiment un exemple parce que c'est pas tout à fait de l'open source par contre des logiciels qui permettent de traiter l'imagerie sentinelle pour pouvoir en faire des choses pour filtrer des nuages pour filtrer des zones en culture pour détecter des cultures ça c'est open source donc voilà il y a pas mal de petits exemples comme ça là on arrive sur la partie aussi autoguidage au final on a plein de petites briques qui arrivent petit à petit et donc l'agricole commence à largement rentrer là-dedans et comme le disait Jean c'est un petit peu comme l'IA l'intelligence artificielle où ça commence à arriver et clairement vu les opportunités que ça représente ça va avancer assez vite une notion qui est assez importante aussi c'est alors la partie logiciel software elle est importante et la partie matérielle elle l'est aussi au final avoir un logiciel mais ne pas pouvoir le mettre sur du matériel disponible c'est pas forcément intéressant donc cette notion aussi de matériel libre elle est relativement importante et puis au final il y a la notion de do it yourself de vouloir le faire soi-même d'avoir un petit peu cette fierté de développer des nouvelles compétences et nous c'est aussi dans ce cadre-là qu'on intervient c'est beaucoup dans la diffusion et la formation à des nouvelles compétences pour les agriculteurs je vais passer assez vite sur les principes généraux de positionnement Jérôme il en a parlé tout à l'heure alors voilà pour les puristes il y a il y a il y a quelques petites confusions mais voilà dans l'idée on était plutôt pas mal donc par abus de langage on parle de GPS au final GPS c'est une constellation qui permet de faire de la géolocalisation il se trouve que ça a été la première envoyée par les américains il faudrait plutôt parler de GNSS pour Global Navigation Satellite System et donc au travers de ces 4 lettres on a accès à 4 constellations donc GPS GLONASS Bédou et Galiléo Galiléo c'est la dernière constellation arrivée qui a été envoyée par l'agence spatiale européenne donc comme le disait Jérôme effectivement on a bien besoin de plusieurs satellites peu importe la constellation mais de plusieurs satellites pour géolocaliser tout simplement parce que ce que ces satellites y font c'est envoyer une onde et il y a un récepteur positionné quelque part qui va juste renvoyer une information et ce que le satellite fait c'est qu'il chronomètre le temps qui s'est passé entre l'envoi de cette onde et la réception par le récepteur et avec ce temps le satellite traduit ça en distance et il va former une sphère et il va dire voilà le récepteur est positionné quelque part sur cette sphère si on met un deuxième satellite on va avoir un premier recroisement des deux sphères et si on met un troisième satellite on va avoir en théorie une intersection et ça va nous donner une position relativement précise à la surface de la Terre en tout cas de ce récepteur alors ça c'est la partie très théorique et ce serait parfait si ça fonctionnait comme ça en réalité déjà il faut un quatrième satellite pour en quelque sorte synchroniser les trois premiers et puis il se trouve que il se trouve que tous ces satellites là il y en a envoyé qui ont été envoyés en 95 dans les années 2000 donc il y a toujours des petits dérèglements il y a toujours des choses un petit peu aléatoires et donc c'est pas vraiment une intersection en un point qu'on retrouve mais c'est plutôt une surface et si on est seulement avec trois ou quatre satellites on va être dans un ordre de grandeur d'à peu près 100 mètres carrés la plupart des récepteurs qu'on a que ce soit nos téléphones on va parler de récepteurs sur les tracteurs ils sont en mesure de capter 8, 12 aujourd'hui on est plutôt sur du 24 parfois 30 satellites voilà donc vous voyez l'idée en fait de l'évolution technologique qu'il peut y avoir derrière comme je vous le disais parmi tous ces tous ces signaux là on a des erreurs c'est systématique c'est inévitable la première raison la principale c'est parce qu'on traverse des couches de différentes densités de différentes températures donc troposphère et ionosphère et toutes ces ondes en fait elles vont être elles vont être modifiées perturbées il y a des comme je vous le disais des dérèglements du matériel à proprement dit il y a la position des satellites eux-mêmes qui eux sont en orbite autour de la Terre voilà tout ça fait que on perd en précision il y a aussi la position des satellites eux-mêmes votre récepteur il est capable d'en capter plusieurs au final il fait un tri il fait un tri assez aléatoire et quand il est accroché à 1 généralement il a tendance à le garder jusqu'au bout il se trouve que si on est dans les positions la position 1 ou la position 3 ici vous vous rendrez compte que ici la couche de troposphère et d'ionosphère qui est traversée elle est bien plus épaisse que si on est pile à la verticale donc tout ça c'est des influences ce qui fait qu'en plus la précision va changer au cours du temps donc ça c'est d'autant plus compliqué à gérer tout ça pour dire que un système de géolocalisation classique il est capable de nous donner une précision de quelques mètres peu importe combien quelques mètres il ne pourra jamais faire moins et pour nos besoins agricoles on a eu besoin d'aller plus loin que ça d'avoir plus de précision donc on a inventé des technologies des méthodologies qui permettent d'affiner ça la première grande famille on peut diviser ça en deux grandes familles la première grande famille elle va s'appeler le SBAS satellite based augmentation system le principe c'est d'avoir un satellite géostationnaire donc un autre différent des GPS GLONASS BEDOU GALILEO qui lui va rester pointé sur un endroit de la Terre et Jérôme l'expliquait tout à l'heure mais il va envoyer une certaine quantité d'informations pour agir sur la correction je ne rentre pas trop dans le détail mais il y a un autre satellite qui intervient qui envoie une correction à notre récepteur ces systèmes là ils sont très communs et ils s'améliorent le premier le plus connu c'est EGNOS qui est aujourd'hui à disposition on peut y accéder relativement facilement EGNOS il est spécifique à l'Europe vous comprendrez bien que si on est sur des satellites géostationnaires on est sur une zone assez restreinte donc typiquement il y a trois satellites pour EGNOS qui gèrent l'Europe on est sur des systèmes OAS sur les Etats-Unis bon voilà je ne rentre pas trop dans le détail on est aussi sur toutes les technologies RTX Rangepoint Centerpoint tout ce qui est distribué par Trimble SF1 SF2 SF3 de Trimble il y a même des petites confusions parfois dernièrement on a le SFRTK de John Deere au final on est sur un système avec un satellite géostationnaire qui envoie une info la deuxième grande famille c'est le ELBAS Local Based Augmentation System et là le principe en fait c'est que une base géolocalisée de manière très précise envoie directement une information de correction au rover donc en l'occurrence à l'antenne qui est sur notre tracteur ce que ça change ce que ça change c'est que si on a eu des gros écarts des pertes de précision en traversant troposphère ionosphère changement de température etc je ne vois pas pourquoi dans le premier système ça n'agirait pas et effectivement ça agit parce qu'on a du mal à avoir des précisions au final on y arrive typiquement du SFRTK on arrive à avoir les mêmes précisions même du RTX Centerpoint on arrive à avoir des précisions de 1, 2, 3 cm la grosse différence par rapport à du ELBAS qui est le RTK c'est qu'on n'aura pas la répétabilité donc ça veut dire que d'année en année et même 5, 10, 15, 20 ans après on ne reviendra pas au même endroit il y aura des décalages voilà voilà les grandes différences encore une fois je passe assez rapidement donc dans les offres de correction RTK on en connaît un certain nombre qui fonctionnent tout à peu près de la même manière avec leur spécificité malgré tout Orpheon Teria Satinfo VRS et donc un des derniers en date dont on va parler ce soir c'est Centiped alors les types de correction voilà on en a parlé au travers de pas mal de pas mal de documents et c'est accessible notamment sur notre site internet donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça et donc en l'occurrence sur le réseau Centiped alors qu'est-ce que c'est le réseau Centiped c'est en fait un réseau de base des récepteurs GNSS qui capte tous les satellites donc GPS BELU Galileo et qui ont suivi une procédure de géolocalisation très précise ça veut dire que ce récepteur là on sait exactement à quelle position il est à quelques millimètres près cette base là elle est raccordée à internet et elle va publier en continu sur internet à un endroit bien précis la position que capte tous les satellites qu'elle a au-dessus de sa tête et la position très précise qui a été déterminée et la différence entre les deux elle est publiée en continu sur internet cette information elle est accessible tout le temps sans aucune licence sans aucune information particulière sans log sans identifiant sans adresse mail rien du tout vous pouvez l'exploiter sur n'importe quel récepteur au travers d'applications etc. en continu la personne qui a créé la base n'a même pas la possibilité de voir qui est connecté qui est connecté sur la base ou pas donc c'est complètement ouvert et disponible à l'origine le réseau Santiped a été il a été créé par l'Inrae et en l'occurrence Julien Ancelin et Stéphane Penot pour une utilisation sur l'étude de là où les démarrer voilà donc petit à petit en fait vous voyez que c'est un peu la magie de l'open source on entend parler d'une info tiens on se l'approprie et puis tiens on l'adapte ailleurs et ça évolue et en fait on voit que Santiped aujourd'hui on voit des évolutions alors si je rentre un petit peu plus dans la présentation de Santiped donc là on a une carte des bases qui sont présentes en France je pense que la partie un petit peu plus un petit peu plus marquante c'est que voilà au travers des formations que je pouvais faire j'ai retrouvé ça j'ai retrouvé ça tout à l'heure en janvier 2023 je relevais 328 bases Santiped qui existaient et qui étaient fonctionnelles et donc j'ai fait le même travail là pour préparer et on arrive on arrive à 514 bases alors au travers des formations en janvier je disais qu'il y avait à peu près au moins autant la moitié des bases qui étaient encore dans les cartons et qui allaient sortir dans l'ordre de grandeur on est à peu près là alors je sais pas on se reverra peut-être d'ici décembre 2024 pour voir si on atteint les 1000 bases mais voilà je suis à peu près convaincu que je suis à peu près convaincu de ce qui va se passer l'intervention de Jérôme c'en est un peu un témoignage parce que s'il y a 15 bases qui se montent qui se montent en plus sur le département de l'Eure-et-Loire clairement voilà ça fait ça fait déjà ça montre un petit peu le dynamisme qu'il peut y avoir autour de ça et des organismes qui peuvent se l'approprier au final ce que je vous disais une base Santiped c'est pas grand chose c'est un récepteur donc le récepteur le récepteur GPS finalement ça ressemble à ça avec une antenne déportée un mini-ordinateur donc là en l'occurrence c'est un Raspberry alors petite anecdote il y a quelques années les Raspberry c'était hyper compliqué de s'en procurer c'est un composant qui coûtait voilà pour les gens qui aiment un petit peu développer et qui s'y intéressent ça coûtait entre 20 et 30 euros en neuf et puis post-Covid là on était rendu à allez quasiment 150 euros parce que grosse pénurie donc là la force de la communauté ça a été de dire mais attendez des petits ordinateurs comme ça il en existe à la pelle donc restez pas focalisés là-dessus on bascule sur un autre système et on retombe sur des éléments qui coûtent 30, 40, 50 euros et voilà on arrive à trouver des solutions comme ça au final il y a pas mal d'options des évolutions donc tout simplement en fait en ce qui concerne les bases centipèdes là ce qui est important c'est de communiquer dans des protocoles de communication normalisés donc en l'occurrence là du RTCM via Ntrip donc tout ça c'est exploitable et c'est exploitable par un bon nombre de consoles il y a eu des consoles à un moment donné où on n'était plus fermé on pouvait recevoir qu'un type de correction enfin correction dans un langage bien particulier plutôt je ne m'exprime pas très bien voilà voilà à peu près sur les bases donc là je refais un petit point sur les différents composants tout ça c'est accessible relativement facilement tout est bien documenté alors voilà parce que c'est une notion importante dans cette partie d'open source je suis désolé je navigue dans les diapos donc le nombre de bases c'est une chose donc ça veut dire que plus il y a de nombre de bases et potentiellement plus il y en a une proche de chez vous que vous allez pouvoir exploiter l'idée en fait c'est plutôt de se l'approprier enfin moi mon conseil c'est plutôt de vous en tant qu'agriculteur appropriez-vous ça montez votre base le jour où il y en a une qui tombe en panne ou si la vôtre elle tombe en panne là vous pourrez basculer sur un autre et le jour où la vôtre tombe en panne ce que je ne vous souhaite pas mais si la vôtre tombe en panne si vous l'avez montée vous saurez la réparer c'est relativement simple globalement il y a deux grosses sources d'erreurs la connexion internet et puis voilà un bug sur le stockage sur le stockage de la carte dès lors en fait il n'y a aucun souci on connaît on connaît le fonctionnement ça arrive toujours au mauvais moment typiquement cette année fallait aller semer on a un créneau de une journée si on passe ne serait-ce qu'une heure en panne avec plus de traceurs parce que c'est devenu une option sur le semoir et qu'on est bloqué au bout du champ parce qu'on est monté voilà donc ça non ça c'est pas possible donc l'idée l'idée aussi de rendre d'exploiter ce centipède c'est de pouvoir intervenir quand vous voulez si la base elle est chez vous et que c'est une panne d'internet vous allez redémarrer votre box et c'est reparti vous avez aussi une communauté une communauté qui est bien accessible donc là c'est au travers d'un fil de discussion télégramme ça permet d'accéder à cette communauté un petit peu un petit peu nationale au travers des échanges qu'il peut y avoir des formations etc on a aussi des communautés plus restreintes des agriculteurs qui finalement se connaissent et puis qui vont s'échanger du matériel parce qu'ils en ont acheté en double etc donc voilà n'hésitez pas à contacter c'est une première personne qui pourra vous mettre en relation avec une autre et voilà ça évolue généralement comme ça on a une documentation sur centipede qui est relativement claire qui est très bien faite tapez simplement RTK centipede sur Google et vous tomberez sur tous les éléments c'est très bien fait vous avez même des vidéos YouTube avec des agriculteurs utilisateurs qui rendent tout ça accessible pour aller un petit peu plus loin je vous montre des exemples au final ça paraît assez simple et seulement de l'assemblage c'est dommage il fait nuit parce qu'on aurait pu ouvrir les rideaux pour voir la base qu'on a montée j'ai repris la même photo que Jérôme sur l'installation de notre première base donc vous voyez que nous aussi en fait sur la découverte on était sur une boîte de dérivation un peu classique avec un fond en bois et puis au final au final on a pas mal évolué et voilà le montage de la deuxième base qui elle est utilisée sur Myrmeigne donc on a basculé tout l'équipement de notre fermée expérimentale de Myrmeigne en centipede voilà donc on est complètement équipé en autoguidage là-bas il y a une question est-ce que tu peux t'interrompre justement sur la base de Myrmeigne quelqu'un qui nous disait que CDA2 ne fonctionnait plus depuis quelques semaines je ne sais pas si tu peux apporter les précisions ouais il y a des changements alors voilà c'est c'est une très bonne remarque alors j'allais parler un petit peu de la qualité je vais passer vite parce qu'on peut se poser la question il y a des études qui ont été faites par des collègues de la chambre de la Somme nous on a fait des tests il y a Arvalis aussi qui s'est emparé du sujet qui a fait des choses très très calées au travers des travaux de Caroline Desbourdes notamment donc tout ça c'est à saluer c'est du très bon travail et ça fait évoluer les choses voilà sur ces travaux-là et sur ce qu'on a détecté un des éléments indispensables en fait et ça on l'a vu quasi systématiquement c'est la connexion internet une des spécificités de Centiped c'est que vous avez une base qui va envoyer une information en continu sur internet si vous avez des coupures d'internet même des micro-coupures c'est des moments des secondes des dizaines de secondes où il n'y a plus d'informations si cette base-là en fait elle n'envoie pas d'informations pendant une dizaine de secondes et que votre tracteur y est connecté votre tracteur pendant ce temps-là il reçoit une information qui n'est pas mise à jour donc ça c'est quelque chose de relativement important sur Centiped il y a quelque chose de très important aussi c'est que à l'inverse des systèmes commerciaux type John Deere Trimble par exemple si on est sur du RTK John Deere et qu'on perd du RTK on va basculer sur du SF3 si on est sur du Centiped et qu'on perd le RTK on n'a plus rien du tout il n'y a pas de système intermédiaire d'où l'importance en fait de la connexion internet alors c'est voilà c'est là où c'est notre boulot de bien informer sur tout ça et on insiste bien sur la qualité sur la qualité du signal parce que ça peut ça peut jouer des tours et je vais vous montrer l'exemple de deux l'exemple de deux bases une base justement qui a été utilisée pour les tests d'Arvalis et les exemples de logs alors tous les traits rouges tous les traits rouges en fait sont les logs de déconnexion sont des instants de déconnexion de la base et donc là vous voyez en comparaison une base enfin la base CDA1 qui est sur le toit de la chambre voilà donc juste en fait il y a des bases qui présentent des déconnexions parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas la fibre où il y a un mauvais branchement où il y a etc et c'est un argument supplémentaire pour dire montez votre base peut-être que celle du voisin elle est très bien faite il n'y a pas de soucis il ne faut pas remettre en cause le travail mais au moins si vous faites la vôtre vous êtes sûr de ce que vous avez et peut-être que votre connexion elle n'est pas bonne et là vous allez avoir la certitude qu'il faut basculer sur celle du voisin ou autre mais au moins vous aurez étudié ça vous aurez cette information et voilà en tout cas pour moi la partie de connexion internet elle est indispensable juste pour compléter en deux mots sur la partie justement la base de MIRMEI en fait c'est une base sur laquelle on est connecté en wifi sur un réseau qui n'est pas le nôtre et justement ces personnes là ont changé de box et on n'est pas on n'a pas la nouvelle clé wifi donc on ne peut pas on ne peut pas se connecter juste pour rebondir sur ce qu'a dit Paul donc c'est un problème d'infrastructure qu'on va régler sur ce qu'a dit Paul en fait la base ne consomme quasiment pas de data c'est très peu c'est du fichier texte ça fait qu'on vous voyez il n'y a pas grand chose mais par contre ce qu'il faut privilégier c'est la qualité de connexion donc c'est la stabilité de la connexion donc en fait qu'on ait de la fibre de la DSL il n'y a pas de problème il faut juste qu'on soit une connexion filaire c'est préférable plutôt que du wifi de la 4G etc la base d'ailleurs d'Arvali je crois elle était en 4G c'était aussi ça une partie du problème non ? je suis pas sûr et donc en fait privilégier connexion filaire à la box pour éviter d'avoir des problèmes justement de déconnexion et d'instabilité rapidement je oui Patrick je vais aussi insister sur la qualité du réseau EDF parce que les coupures souvent c'est électrique ne serait-ce que vendredi dernier nous la commune avait coupé à ce coup on n'avait plus rien et j'avais oublié de regarder l'info donc je me suis basculé sur celle des voisins et il y a 15 jours il y a un agent qui est venu bricoler ma station de pompage et qui en partant a coupé le courant donc il n'y avait plus de courant sur la ferme donc plus de guidage non plus je penserais peut-être mettre un onduleur juste pour pour ma box parce que j'avais une très vieille box je ne suis pas en fibre et ça marchait très bien donc juste oui ça lui donne de la stabilité oui c'est vrai que c'est les deux sources indispensables d'ailleurs quand on réfléchit à l'emplacement de la base c'est les deux principaux critères voilà avoir une alimentation électrique et avoir accès à internet et le plus possible en direct avec un fil lié au routeur donc ouais ça c'est mais en tout cas enfin voilà on ne le cache pas et on est plutôt à insister là-dessus justement à aider à installer des onduleurs il y a enfin du coup je connais au moins une autre base qui a eu ce problème là et sur laquelle on a installé un onduleur donc voilà clairement c'est des choses à prendre en compte peut-être pour terminer sur la partie sur cette partie open source alors il y a voilà il y a des choses qui vont un petit peu plus loin au final le RTK Centipede c'est une thématique on peut aller un petit peu plus loin dans cette partie là avec notamment le projet AgopenGPS donc là la petite histoire c'est Brian Tischler un agriculteur canadien qui est un petit peu bloqué chez lui par le climat qui sur 6 mois de l'année le bloque un petit peu le bloque un petit peu à domicile et qui a des compétences des compétences un petit peu particulières notamment notamment sur de l'informatique et donc a décidé de développer un logiciel alors à l'origine il me semble que c'était c'était pour c'était pour du nivellement de terrain et puis au final voilà application après application enfin je confonds peut-être mais en tout cas c'était pas parti sur de l'agricole dès le début et au final aujourd'hui on est sur des fonctionnalités sur des fonctionnalités d'autoguidage qui n'ont rien à envier en fait au système aux systèmes commerciaux voilà les principes sont exactement les mêmes vraiment une antenne une antenne sur le toit un capteur d'angle une centrale inertielle une tablette en cabine et voilà un système qui prend la main sur le guidage et donc et donc voilà alors il y a une partie un petit peu ludique et retour en cours de techno avec des petites soudures et des assemblages de composants et des paramétrages donc voilà tout ça ça fait partie des montées en compétences donc là des exemples de cartes mères de différents types de cartes mères à assembler donc elles font toutes la même chose c'est juste des évolutions typiquement entre la première et la deuxième il s'est passé il s'est passé seulement il s'est passé seulement quelques années l'idée c'est comme les téléphones à un moment donné on cherche à tout miniaturiser à tout rendre beaucoup plus efficace beaucoup plus robuste notamment dans des environnements de cabine plus ou moins poussiéreux soumis aux vibrations donc voilà tout ça c'est accessible ceux qui connaissent un petit peu des microcontrôleurs Arduino c'est quelque chose d'assez commun des centrales inertielles alors pareil anecdotique mais il y a des centrales inertielles qui fonctionnaient très bien qui se sont retrouvées plus du tout accessibles on est basculé sur un autre système voilà il y a d'autres systèmes avec des doubles antennes notamment qui permettent de compenser un petit peu ça des capteurs d'angle relativement basiques on installe tous ces systèmes alors voilà typiquement les évolutions une des caractéristiques d'AgoBone GPS dans un premier temps c'est de travailler avec des moteurs électriques où on faisait avec des impressions 3D et d'engrenage notamment on intervenait sur le volant sur la direction et donc ça ça embêtait pas mal d'agriculteurs ça semblait un petit peu archaïque et donc il y en a qui se sont dit on va se l'approprier il y a des choses qui existent sur internet donc je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu ce type de volant il y a des grandes marques qui distribuent exactement les mêmes ça c'est un fournisseur c'est un fournisseur chinois donc aujourd'hui de l'AgoBone GPS est compatible avec ces volants là Kaya donc juste vous retirez votre volant vous installez celui-ci une cale anti-rotation vous raccordez tout ça à votre boîte et ça fonctionne alors là c'est très simple vous allez rencontrer pas mal de problèmes entre temps quand même il y a un autre système il y a un autre système où il y en a ils se sont dit mais attendez il y en a qui arrivent à faire ça sur des systèmes hydrauliques pourquoi pas pourquoi pas le mettre sur des non-tracteurs et donc là en l'occurrence c'est un agriculteur polonais qui a dit mais attendez moi je sais faire l'hydraulique je m'y connais je vous fais des électrovannes et voilà il sort de l'électrovannes et aujourd'hui il en vend il en vend par dizaines au travers du monde entier et puis il y a des agriculteurs qui se disent mais attendez moi j'ai acheté un tracteur qui était prédisposé donc voilà prédisposé ça veut dire que si on envoie une bonne information au bon endroit normalement le guidage il est déjà en place et il va agir et donc là typiquement dans un fend on vient se brancher sur les bons boutons et donc Agopen GPS Agopen GPS agit directement sur le tracteur donc au final vous voyez que au travers de certains éléments certaines évolutions certains besoins qui sont identifiés l'open source arrive à proposer à peu près la même chose la même chose que du système que du système classique alors l'intérêt c'est pas de dire que ça va remplacer c'est pas du tout mon message c'est pas ce que je dis en formation j'insiste j'insiste beaucoup là dessus c'est que plutôt de la précision au champ on va en avoir de plus en plus besoin comme le disait Patrick au travers des interventions de binage au travers de la coupure de tronçon au travers du gain de temps du confort et au final généralement un tracteur qui vient faire de la pulvée ou du binage ou la RCTRI ou autre c'est des tracteurs qui peuvent parfois avoir 5, 6, 7, 10 mille heures et ça fait mal au coeur en fait d'investir entre 10 et 20 000 euros pour un autoguidage sur ce genre de tracteur avec ces systèmes là vous pouvez avoir un autoguidage largement aussi performant à moindre coût donc en l'occurrence un système à gopun GPS si vous vous lancez tout seul l'idée de coût ça va être autour de 1000 euros entre 1000 et 1500 euros tout dépend un petit peu les petites options que vous allez vous allez pouvoir choisir est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas voilà enfin je vous montre des photos bon ça y arrive honnêtement peut-être qu'on laisse un peu plus la parole à monsieur Chenin pour dire ce que vous avez mis en place Patrick par exemple est-ce que vous avez mis en place chez vous sur votre exploitation alors c'est l'antenne j'ai suivi une journée de formation avec Paul au mois de décembre et puis je suis rentré à la maison le soir et je me dis je vais la monter j'ai commandé sur internet les composants au mois de janvier c'est arrivé et puis février-mars et puis fin mars début avril elle marchait et en parallèle j'avais fait débloquer un tracteur qui était prédisposé et après j'ai équipé deux trois autres tracteurs pour pouvoir marcher avec cette antenne centipède et donc après vous pouvez mettre autant de tracteurs que vous souhaitiez sur l'antenne à autant c'est ouvert et n'importe qui peut se brancher dessus aussi je ne sais pas si certains voisins enfin je sais si certains voisins se branchent dessus voilà ça c'est pour pour la partie antenne ce n'est pas pour la partie autoguidage je suis allé au mois de janvier pour fabriquer son autoguidage je vais capituler là je dis non ça va être trop long voilà du coup voilà et puis il y a des fonctionnalités qui avancent vous pouvez faire une coupure de tronçon pareil avec AgopenGPS c'est simplement des relais des relais qui sont branchés aux électrovannes et donc donc voilà là vous avez un système coupure de tronçon je ne sais pas généralement sur des pulvères essence c'est de base mais lorsque c'était vendu en option ça tournait ça tournait à peu près autour de 5000 euros puis là vous avez un système qui est à moins de 500 euros quoi vous avez des alternatives si vous ne vous sentez pas capable de vous lancer il y a des systèmes qui se sont créés au travers de AgopenGPS il y en a un qui s'appelle FarmTech voilà qui est accessible aujourd'hui à 4500 euros vous avez d'autres solutions en fait ce n'est pas du AgopenGPS mais c'est d'autres solutions d'autoguidage FG Dynamics il y a deux produits qui tournent AT1 et AT2 plus localement distribués dans le sud du département là vous avez les solutions CHC Nav alors je vous fais passer des photos vous avez des nouveaux arrivants Sveverken Philby voilà donc pour donner un ordre de grandeur tous ces systèmes là ils sont à peu près entre 5000 et 7000 euros montés pas montés il y a différentes petites options si vous faites si vous lancez sur du AgopenGPS pur et dur au bas mot vous serez pour votre premier autoguidage on va dire à 1500 euros pour votre deuxième autoguidage vous serez à moins de 1000 euros quoi voilà la différence en fait entre le premier et le deuxième c'est parce que généralement on commande des composants par centaines ça coûte quelques centimes et donc en fait quand vous en avez un vous en avez au moins 5 quasiment j'exagère mais voilà donc juste pour terminer sur cette partie open source alors le gros avantage ça va être ça va être notamment d'avoir des coûts réduits pour des besoins bien identifiés pour répondre à un besoin en particulier de la même manière que certaines solutions commerciales vous allez avoir un petit peu plus de flexibilité notamment si vous voulez l'adapter à votre goût vous avez de l'évolutivité c'est à dire que typiquement un AgopenGPS ça évolue vous avez des nouvelles fonctionnalités en version logicielle on a une sortie à peu près par an avec des versions intermédiaires là voilà dernière nouveauté c'est c'est la fonctionnalité K-Turn donc en fait à l'inverse du U-Turn on fait un demi-tour en forme de U là on vient simplement faire une marche arrière et repartir sur la ligne d'à côté voilà tout ça c'est des fonctionnalités automatisées alors c'était une question qui était posée mais notamment sur l'interopérabilité là l'idée c'est quand même de pouvoir être fité sur n'importe quel système alors tout n'est pas encore hyper bien documenté notamment sur la partie de connexion du réseau Centipede mais ça vient de plus en plus je crois que enfin voilà moi de ce que j'ai répertorié on est à plus d'une dizaine de consoles connectées sur Centipede alors dans différentes configurations donc voilà tout ça encore une fois n'hésitez pas à contacter des personnes qui travaillent sur le sujet qui auront peut-être une expérience et pourront vous dépanner l'accompagnement c'est pas anodin c'est vrai qu'il y a un gros besoin de rassurance là-dessus et puis au final de tous les agriculteurs avec qui je travaille qui ont basculé c'est beaucoup de satisfaction donc voilà alors il y a du travail derrière je pense que c'est pas c'est pas non plus à dissocier tout ça mais en tout cas c'est plutôt satisfaisant cette partie accompagnement il y a du support ça existe voilà l'idée c'est de rencontrer les problèmes et de les résoudre au fur et à mesure et d'aller chercher d'autres compétences pour répondre à d'autres problèmes et d'ailleurs à ce sujet il y a des formations qui sont proposées là prochainement 10 et 11 janvier 2024 qui vont être à localiser à Pathé donc en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Loiret donc n'hésitez pas si vous avez des questions voilà au travers de Jérôme, Caroline ou moi on pourra répondre à vos questions évidemment il y a des points négatifs quand même cette notion de complexité c'est pas toujours facile de se l'approprier il faut être honnête sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de support technique certes la communauté est parfois plus efficace que le support technique parce que on répond un peu à toute heure du jour et de la nuit mais on ne peut pas exiger ça on ne peut pas exiger ça d'une solution open source donc voilà c'est quand même au bon vouloir de la communauté il faut être assez indulgent de ce point de vue là clairement j'insiste là-dessus aussi c'est un investissement personnel il y aura de la satisfaction à la fin que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas mais clairement voilà j'utilise toujours un petit peu l'adage le temps c'est de l'argent et là clairement l'investissement que vous ne faites pas en euros vous allez le faire en heure c'est obligatoire il ne faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir sur certaines solutions open source des coûts cachés voilà typiquement sur du AgOpenGPS je vous ai donné un ordre de grandeur de tarif c'est pour mon cas de figure personnel peut-être que pour vous des options que vous allez vouloir vous allez vous allez préférer des options préférer un type de tablette et vous allez y mettre un petit peu plus d'argent ou un petit peu moins et juste un dernier point sur la sécurité alors il n'y a pas forcément plus ou moins de sécurité c'est plutôt que ça peut ne pas correspondre à votre besoin et l'idée des formations qu'on propose et ce pourquoi on en discute en université du soir c'est que vous compreniez bien ce que ça peut faire ce que ça ne peut pas faire et être sûr en fait au moment où vous décidez de vous lancer que ça va répondre à votre besoin clairement et qu'on ne sera pas à côté de la plaque merci Paul pour ces explications ça c'est un des gros avantages c'est que que ce soit la tablette la question c'est ça doit se faire moins voler effectivement ça attire moins l'oeil qu'une grosse boule jaune ou un carré blanc et du coup une petite antenne une petite antenne qui fait à peu près la taille de mon point à peine déjà on ne sait pas trop à quoi ça ressemble ça vaut 50 euros sur internet donc de toute manière ça n'a aucune valeur de revente et quand bien même on nous en volume à 50 euros bon ça fait mal au coeur mais à 50 euros on l'accepte un petit peu plus c'est la même chose pour la tablette pour la tablette pardon pour la tablette casser une tablette qui nous a coûté 200 euros sur Amazon ou backmarket ou peu importe ça fait un petit peu moins mal au coeur que de se faire voler un système un système complet où on doit tout racheter c'était branché à la couloir etc. donc ouais ça c'est un des arguments aussi peut-être que monsieur Genoux vous avez des choses à rajouter sur est-ce que tout a été dit dans l'utilisation les intérêts que vous y voyez j'aurais remercié Paul parce que c'est vrai quand il disait qu'il y a besoin d'un support j'ai calé une fois quand j'envoyais mon dossier de l'IGN il m'a dit non c'est bien fait mais insiste insiste et puis c'est au bout de deux ou trois jours il y a eu un retour mais tout seul j'aurais calé et après oui moi j'ai choisi une des options de matériel disponible mais pas cher pour équiper le reste de la flotte de matériel de matériel chinois donc après c'est un peu à la carte selon le souhait de chaque oui c'est ça c'est adapté en fonction du fournisseur si on préfère plutôt un fournisseur local ou autre je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle si on a une question déjà merci beaucoup pour la présentation c'était très agréable la question que je me posais c'est plus dans l'utilisation d'une solution d'autoguidage vous disiez tout à l'heure vous parliez des OAD qui sont vendus mis à disposition par la chambre d'agriculture d'un point de vue régional vous parliez également de grâce au réseau centipède avec lequel la chambre s'est équipée que vous étiez en capacité de vous parliez de bornage de placer des bornes de manière très précise grâce à un téléphone mais lié à l'utilisation du réseau centipède et d'un autoguidage RTK est-ce qu'il y a une comment dire est-ce qu'il y a une volonté de la chambre d'agriculture de proposer un service que ce soit de bornage d'arpentage de toutes ces choses-là à proposer pour des exploitations comment expliquer ça on peut très bien créer nos lignes nous-mêmes je veux dire dans un champ on va se placer au-dessus de la borne dire qu'elle est ici on sera jamais précis comme si on posait notre téléphone ou peu importe je ne sais pas comment m'exprimer est-ce qu'il y a une volonté ma question c'est est-ce qu'il y a une volonté de part de la chambre d'agriculture comme le font d'ailleurs maintenant des entreprises extérieures de proposer un service d'arpentage de création de lignes donc de cap etc est-ce que c'est des choses qui sont envisageables ou pas du tout voilà c'était ma question au titre de la chambre de Réloir je ne sais pas ou je ne sais plus en l'occurrence voilà de manière plus générale on va dire au niveau des chambres d'agriculture là l'idée il n'est pas forcément d'amener à des services d'aboutir à des services ça peut l'être il ne faut pas il ne faut quand même pas fermer la porte là l'idée en fait sur des sur des des thématiques où c'est plutôt un besoin agriculteur un usage quasiment quotidien on a plus d'intérêt à vous accompagner à ce que vous sachiez faire ça et vous donner en fait une multitude de possibilités pas qu'une seule mais de vous montrer les plus abordables les plus coûteuses de comparer de comparer ce qu'elles vont pouvoir faire et que vous vous preniez la décision en fait l'idée comme au travers du conseil qu'on peut qu'on peut proposer l'idée c'est de dire ben voilà dans les solutions du commerce actuellement on n'a pas trouvé certaines spécificités du coup là on propose un service mais sinon en fait on vient faire une comparaison on identifie des avantages des inconvénients on décrypte un petit peu tout ce que tout ce que vous vous n'allez pas forcément pas forcément voir ou identifier on vous donne un avis et vous prenez une décision derrière voilà c'est purement de l'accompagnement c'est ça juste pour compléter rapidement en fait on est là pour apporter une infrastructure en fait donc on va vous apporter l'infrastructure réseau quelque part qui est le réseau RTK avec un maillage d'antenne justement pour éviter les problématiques de coupure réseau de coupure d'électricité etc après on n'a pas de valeur ajoutée forcément à aller plus loin que ça donc après nous on vous laisse jouer quelque part avec en vous accompagnant parce que c'est pareil les rover RTK on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais les boîtiers qui se connectent en bluetooth au téléphone sont des outils en fait que vous pouvez créer vous même donc c'est pareil c'est de l'open source c'est disponible on pourra même faire des formations comme on le fait pour la base pour justement créer ces systèmes maintenant on n'a pas la volonté d'aller plus loin en fait que de proposer que de proposer un réseau et le maillage qu'on met en place donc on est plus dans de la structuration que dans de la prestation de service après derrière bien sûr merci beaucoup c'était ma question donc il n'y a pas de volonté de créer de la valeur ajoutée avec ce système là c'est uniquement uniquement à titre la valeur ajoutée pour nous c'est de mettre à disposition le réseau et après les agriculteurs utilisent ça pour leurs besoins justement de modulation d'agriculture de précision enfin voilà on a évoqué pas mal de choses donc voilà ça se fera à ce niveau là le premier élément c'est aussi qu'on s'en sert nous en fait pour nous pour nos expés pour des applications pour des suivis pour revenir exactement à un endroit où on avait repéré des choses donc voilà en fait ça a aussi de l'intérêt dans nos métiers du conseil donc voilà c'est clairement l'idée c'est de dire nous on a identifié on a identifié un besoin le nôtre on a aussi identifié le besoin des agriculteurs toutes les bases qui vont être montées c'est pas des bases estampillées chambre d'agriculture c'est des bases qui seront chez des agriculteurs et vraiment exploitées par les agriculteurs et pour eux donc voilà et comme on l'a dit tout à l'heure on va même plus loin le RTK peut servir à d'autres choses que l'agriculture donc après je ne sais pas au niveau du conseil départemental des routes on peut imaginer pas mal de choses des géomètres c'est un réseau qui est utilisé dans la construction dans tout ça donc on peut aller bien plus loin que ce qu'on peut faire en agriculteur donc voilà c'est multi multi opérateurs merci Jérôme et merci Paul du coup pour les explications je pense qu'on va pouvoir conclure cette soirée je remercie tout d'abord nos différents intervenants témoins et du coup Paul est venu exprès de voir à quantique pour nous présenter l'outil et bien sûr Jérôme et Caroline je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de nos exploitations vous nous avez présenté beaucoup d'outils mais vous ne les avez pas tous cités non plus je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la chambre ou vous contacter directement pour avoir plus d'informations voilà donc pour cette université du soir donc c'est fini la prochaine ça sera le 5 février avec comme sujet la directive Mitrate qui va encore évoluer donc ça sera la prochaine université du soir de 2024 voilà je vous remercie pour votre présence en présentiel et puis en distanciel et nous nous attendons donc au mois de février voilà merci 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 merci